re coucou tout le monde alors on se retrouve pour cette pour ce soir pardon il est 22 heures nous sommes toujours le mercredi 15 février c'est une boxing vous le verrez donc demain donc on sera le 16 donc c'est un une boxing chaîne il ya du dp il ya des accessoires dp il ya aussi des accessoires point de croix et une grosse déception on va d'ailleurs commencer par la déception voilà donc en passant ma commande je fais mes petits achats je remplis mon petit panier et je vois une peinture par numéro qui me plaît énormément et dont j'avais trouvé le prix très attractif parce qu'elle fait un mètre sur je sais plus combien et donc quand j'ai reçu mon colis ce matin la première chose que j'ai voulu regarder c'est ma peinture par numéro et là je vois que c'était dans un tube et je dis ben où est ce qu'ils ont mis la peinture ben ils ont pas mis la peinture puisque puisque la peinture par numéro est déjà fait voilà donc déçu parce que je la pensais à faire alors qu'elle était faite voilà 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 donc elle est magnifique hein elle est magnifique mais et bien elle est faite donc je vais la mettre dans ma chambre ça va décorer mais ouais grosse déception je sais pas comment je me suis débrouillée je pense que j'ai mal j'ai mal négocié les choses enfin j'ai cru qu'elle était à faire et en fait elle était déjà faite alors est ce que c'est moi qui ai mal lu que c'est moi dans l'euphorie de ma commande qui n'ai pas pris le temps de bien bien regarder je vous avoue que j'étais tellement déçu ce matin et tellement énervé de ma connerie que je ne suis pas retourné voir sur le site pour la commande donc voilà ma grosse déception elle est là je la pensais à faire et non pas du tout voilà alors nous allons continuer en accessoires d'épée voilà donc j'ai pris cette petite valise elle était en promotion donc elle doit être aux alentours de 20 euros et des poussières je l'ai eu pour 17 euros ou quelque chose comme ça je sais plus donc voilà une petite valise est bien sympa avec de jolis papillons de jolies fleurs je l'ai trouvée très estival très joli les beaux jours arrivent et j'avais envie de valise est coloré donc je me suis laissé tenter donc j'ai pris une petite valise est donc c'est une valise est qui a 30 bouteilles donc voilà les finitions super bien faites vous voyez avec un liseré violet donc qui va avec l'ensemble de la mallette avec une petite poignée bien solide et donc nous allons découvrir ce qui se cache dans cette mallette donc il y a 30 petites bouteilles voilà comme ça donc pour un dp c'est suffisant même pour deux dp s'il ya que 15 couleurs chacune et bien écoutez on peut mettre deux dp dedans vous avez la petite pochette pour mettre tout votre matériel quand vous diamantez vous pouvez mettre votre votre plateau votre stylet et les sachets en trop et ben une feuille de route si jamais le dp est fourni de feuilles de route là ils m'ont ils m'ont mis de quelques petits outillages à l'intérieur donc on va regarder tout ça donc nous avons une raclette donc ça me fait la deuxième raclette de ce style exactement la même donc ça c'est bien pratique quand on veut remettre les protecteurs sur les dp pour plus que ça fasse de plis c'est vraiment bien ça c'est vraiment super nous avons des petits stylets donc tout commun que l'on trouve dans tous dans tous les dp équipes de dp donc des petits stylets rose donc avec plusieurs embouts donc 1 2 3 celui ci ça doit être 4 et si ça doit être 6 et si ça doit être 9 je crois voilà nous avons une pince en plastique noir qui pense rien la pince à neuneu nous avons un entou noir donc ça me fera le troisième j'ai déjà un rose clair un rose foncé et donc celui ci en vert donc ça c'est très bien quand on veut remplir nos petites bouteilles sans mettre partout ça se déplie comme ça voilà bon il a un petit peu torturé le mien hein et donc ben vous mettez votre petite bouteille ouverte juste en dessous et vous versez vos diamants voilà donc on le replie en général ça se replie très bien voilà tac un petit entou noir bien fonctionnel c'est nickel ils nous ont mis quelques pochettes zippées donc ça c'est toujours bien d'en avoir ça sert toujours la petite coupelle donc verte que l'on retrouve dans les kits aussi de diamond painting 2,4,6,8,10 nous avons 10 pains de wax rose des petites étiquettes donc ça par contre on en a jamais assez moi je vous avoue je m'en sers de moins en moins j'en ai un j'en ai plein de sortes mais j'ai tendance à prendre le marqueur et ensuite j'efface avec du dissolvant à ongles c'est parfait et une grande plaquette donc ça va faire la troisième que j'ai j'en aurais dû en avoir quatre mais ma tante m'en a piqué une et donc c'est super ça j'adore les grandes plaquettes comme ça en général je ne me sers que de grandes plaquettes donc un grand plateau et voilà notre petite pochette notre petite mallette bien fonctionnelle donc je vais tout remettre dans les sachets pour ne pas en perdre la moitié voilà voilà fonctionnelle complète nickel on est paré pour faire du dp voilà donc les stylés je vais les mettre de côté pour mes fabrications quand en ce moment j'en fais pas mais bon ça va bien me reprendre un jour ou l'autre donc je vais avoir ce qu'il faut parce que j'en ai vraiment beaucoup donc voilà cette petite mallette bien mignonne enfin moi j'aime beaucoup donc il y avait plusieurs coloris il y en a plusieurs sortes regardez bien parce qu'il y a certaines mallettes qui sont vendues sans les bouteilles donc faites très attention à vos choix et voilà une petite mallette toute mimi donc c'est le même dessin et derrière et devant ensuite j'ai pris un carnet à diamanté le carnet à diamanté était au prix de 5 euros et quelques donc je tenais à vous dire que lorsque vous passez une commande sur chaine faites bien attention car les prix sont modulables c'est à dire que là je vous donne une fourchette de prix au moment de ma commande mais ça veut pas dire que si vous allez y faire un petit tour ça sera encore le même prix soit ça risquerait d'être plus cher que ce que je vous avais annoncé soit de l'être un peu moins donc voilà il se réserve le droit de moduler les prix voilà voilà donc nous avons le toolkit de base barquette stylé et colle les diamants et le petit carnet à diamanté donc voilà j'ai choisi ce modèle il y en avait 4 en tout et bien ça colle super bien voici les diamants donc on va faire un petit tour on va regarder euh ce qu'il propose comme diamant donc là du strass et du diamant spécial ok alors nous avons des argentés des roses fuchsia un petit verre d'eau là un peu turquoise du rose clair nous avons des demi sphères vertes nous avons des yeux de chat holographiques vert nous avons des strass un tout petit peu plus gros que d'habitude rouge nous avons des yeux de chat holographiques argentés à facettes nous avons des yeux de chat un peu plus gros pareil à facettes holographiques rose et un petit peu toutes les couleurs ils sont magnifiques nous avons du strass turquoise des yeux de chat pareil à facettes et nous avons des des strass rose voilà 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 de quoi est composé ce petit carnet donc moi je trouve très joli j'en avais jamais fait encore donc bah je me suis laissé tenter par un petit carnet hop on va regarder à l'intérieur donc oui donc il n'y a pas de ligne donc voilà ce petit carnet me servira pour noter mes partenariats à l'avenir voilà voilà des petits trucs sympas à diamanter qu'il faut en coller aussi hein parce que comme ils vont être manipulés plusieurs fois donc voilà ça sécurise et le diamant ne se font pas la mal au moins nous allons continuer dans le DP j'ai choisi ça voilà voilà donc c'est un petit nounours porte-clés à diamanté euh si vous voulez lire les instructions et ben vous pouvez pas parce qu'ils ont collé l'étiquette en plein dessus donc d'après ce que je vois nous avons un petit ourson à diamanté de la colle des diamants un taille crayon une plaquette un crayon de cire et donc l'attache pour en faire un porte-clés donc à mon avis pour le diamanté il faut coller la mettre la colle donc sur les parties à diamanté et ensuite on pose nos diamants et voilà et ensuite ça fait ça donc il y a plusieurs coloris euh si mes souvenirs sont bons j'ai dû choisir celui-ci donc on va l'ouvrir ça se présente comme ceci donc là vous avez le petit nounours à diamanté donc c'est en plastique assez dur alors ici nous avons donc euh euh nous avons donc euh on va ouvrir un nous avons donc euh nous avons donc les petits tubes de colle colle comme vous pouvez voir de la B7000 alors je ne m'en suis jamais servie donc euh je ne sais pas ce que ça vaut donc s'il y en a qui s'en sont déjà servi ben on me dirait donc c'est la colle que l'on met sur le petit nounours pour le diamanté nous avons des petits diamants comme ça donc comme c'est un bicolore il me semble que ceux-là c'est à mettre sur les petites oreilles voilà et tout le reste ceux-ci seront à mettre donc euh sur euh sur le nounours au complet parce que comme vous voyez ce sont des des bicolores donc les oreilles sont de différentes couleurs donc ça c'est les oreilles et ça c'est le corps donc ce sont des petits diamants euh un peu AB je dirais très joli très joli alors nous avons le taille crayon le crayon de cire en question qu'il faut tailler et la petite attache pour euh votre petit nounours pour en faire un porte-clés voilà voilà donc écoutez on verra bien comment ça va ça va marcher ça c'est juste la colle c'est vrai que je m'en suis jamais servie donc s'il y a des copinettes qui pensent sont déjà servies dites moi si la colle est bien ou pas écoutez on verra bien donc ça je vais pas le remettre je vais juste mettre ça comme ça dedans désolée pour le bruit j'essaie de faire vite voilà pour ce petit nounours donc le petit nounours c'était aux alentours de 3 euros il me semble 3 euros et des banales voilà hop excusez-moi je vous ai bougé ensuite 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 alors ensuite nous avons du DP toujours alors du DP nous allons commencer nous allons commencer par cette petite toile donc je me suis inscrite donc pour le salle de Roseline pour le salle des petits chats et j'avais donc choisi un point de croix sur Aliexpress et au moment de ma commande le point de croix n'était plus disponible ou n'était plus en vente donc j'ai recherché j'ai recherché d'autres points de croix à faire et enfin avec l'image d'un petit chat mais je n'avais pas eu le même coup de coeur que j'avais eu pour le point de croix que j'avais choisi à l'origine donc je me suis tournée vers le diamond painting et voici le modèle que j'ai choisi voilà donc c'est une toile 30 par 40 une toile pailletée c'est une toile pailletée avec 20 couleurs voilà voilà voici le modèle que j'ai choisi on voit superbement bien le chat il est magnifique voilà donc vous avez le tableau des DMC en bas à droite en haut à gauche on retrouve la petite photo ce que c'est donc du diamond painting la référence et sa taille voilà une toile pailletée magnifique donc avec un petit fond blanc à faire et ensuite vous voyez c'est du diamantage de couleurs donc il y a un petit peu de fond mais c'est pas si confetti que ça je dirais peut-être plus au niveau de la tête du chat où il y a un petit c'est un petit peu confetti mais à côté de ça franchement ça va donc on va regarder l'impression donc c'est propre c'est net en fait c'est vraiment bien imprimé il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est une très jolie toile enfin moi j'aime beaucoup en tout cas je vais la mettre à se détendre pour pouvoir commencer le sale de Roselyne donc on va regarder si ça colle et ça colle très bien voilà je remettrai le protecteur plus tard pardon donc nous retrouvons le toolkit de base style et colle barquette je vous mets en pause deux petites minutes gros coucou donc je vous disais style et colle barquette et voici les diamants donc on va regarder ça ensemble hop hop désolé pour le bruit alors comme vous voyez majorité de bleu de rose ou de violet donc ici nous avons un blanc c'est très très jolie couleur nous avons un bleu gris ici un gris un bleu rose toujours du gris un peu de violet on retourne dans du gris du bleu du rose un bleu un peu plus foncé un bleu un peu plus clair un autre bleu foncé ici c'est un rose très très pâle c'est magnifique celui-là j'aime beaucoup ici du bleu un petit un petit rose ouais si c'est un rose mais enfin ça tourne entre le blanc cassé et le rose un peu ici un vieux rose il est très joli aussi donc nous retrouvons avec des teintes de gris pâle on retombe sur un violet et du blanc voilà nous avons deux sachets de blanc donc ça doit être les sachets pour le fond voilà de jolies couleurs qui sont pour le sale des petits chats de Roseline et comme vous pouvez le voir on reste dans des couleurs que Roseline apprécie c'est à dire le violet le bleu aussi elle aime bien donc voilà un petit chatou qui va être tout mignon donc Roseline je n'ai plus d'excuse ça y est je suis parée pour commencer le sale donc voici pour cette toile voilà pour cette toile que je vais mettre à aplatir un petit peu avant de la commencer donc nous allons passer au diamond painting suivant donc le diamond painting suivant c'est un paysage japonais un 40 par 50 une toile qui est pailletée oui c'est ça il faudrait déjà que j'arrive à l'enlever de l'étui ce serait super voilà une toile pailletée donc nous sommes toujours dans les mêmes coloris que le petit chat du violet, du rose, du bleu il y a 25 couleurs pour cette toile le protecteur est un peu plus épais que l'autre voilà voilà je vais vous le montrer de plus près donc comme vous pouvez le voir ça brille le DP est pailleté donc on a l'ADMC en haut à gauche voici le DP il est magnifique moi j'adore et en bas à droite et voici la petite image voilà donc une petite vingtaine de couleurs majorité de bleu majorité de rose de violet il y a un tout petit peu de vert pour les feuillages ça va être magnifique on va regarder si ça colle bien et oui ça colle magnifiquement bien elle est magnifique cette toile j'adore j'adore je vais m'éclater à faire ça en ce moment je ne suis pas trop d'épée je vous avoue je suis plus point de croix que d'épée ça va me réconcilier un petit peu avec le DP pas que je n'aime plus cette activité au contraire ça faisait vraiment partie de mes loisirs créatifs favoris mais depuis que j'ai découvert le point de croix ça a tendance un petit peu à prendre le pas sur le reste mais bon ça va me faire du bien de me remettre à faire des toiles qui répondent plus à mes attentes plus à mes envies vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est attrait au style asiatique que ce soit les portraits les paysages les choses comme ça je suis très asiatique j'aime beaucoup ce thème donc voilà ça va me faire du bien de retourner aux sources un petit peu donc voilà voilà donc 1,40,50 donc je suis agréablement surprise parce que nous avons une feuille de route on en a de moins en moins dans nos DP et moi j'aime bien les feuilles de route voilà donc ça va me permettre de checker mes diamants je le ferai pas avec vous je le ferai à part donc ce sont des diamants en sachet ribambelle alors il y a deux sortes de sachets ils vont vraiment bien assurer le truc donc nous nous retrouvons avec une feuille de route donc là ce sont les instructions en images pour commencer notre DP vous avez donc la référence la photo du DP le nombre de couleurs donc 25 les symboles sur la toile voilà ici vous avez donc les DMC de chaque diamant les quantités de diamants que nous allons avoir à diamanté en tout je vais devoir diamanté 20123 diamants voilà et le nombre de sachets pour chaque couleur donc vous voyez la numéro 1 le 153 en quantité j'en ai environ 2306 et j'ai 12 petits sachets de cette couleur et ainsi de suite voilà voilà donc je ne vais peut-être pas tous vous les sortir tiens hein on va regarder comme ça brièvement donc dans ce kit on retrouve le stylet le plateau et le pain de colle et ils nous ont rajouté des sachets zippés donc ça c'est plutôt bien et voici donc les diamants en question donc comme je vous disais nous avons du violet on a du bleu foncé nous avons un petit peu de vert nous avons du bleu voilà du rose beaucoup de nuances de rose différentes du clair du foncé du violet plus foncé donc le 153 comme je vous disais normalement il devrait y avoir 12 sachets on se retrouve avec un autre violet plus foncé ici nous avons des bleus voilà un bleu plus foncé plus clair pardon un bleu plus foncé ici nous retrouvons une autre sorte de bleu et ça c'est du 939 donc c'est un bleu marine voilà donc les dmc sont marqués bien évidemment sur les sachets et les bandelles j'ai plus qu'à faire mon décompte que je ferai plus tard parce que là il est déjà 22h30 je pense que je le ferai demain et puis je pense que cette toile sera préparée dans très très peu de temps voilà 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 vous voyez il y a aussi du rose comme ça très pâle du 819 donc par contre heureusement qu'il y a certains sachets où je vois parce que regardez les inscriptions par contre sont très très mal faites sur les sachets c'est très très mal imprimé donc on y va à la devinette et puis bon après on commence à les connaître les couleurs mais ça par contre c'est pas terrible vous voyez celui-là ça va encore ben là il faut deviner 951 est-ce qu'il y en a un 951 oui il y en a un il est juste là donc ouais l'inscription sur les sachets c'est pas top par contre vous en avez en doré et vous en avez en noir ouais c'est l'inscription sachet c'est pas ça quand même non c'est vraiment pas ça du tout on peut pas tout avoir hop je vais remettre ça dedans parce que je m'aperçois que le premier sachet lui ne colle pas il n'est pas perdre ni diamant voilà voilà pour cette magnifique toile paysage japonais magnifique j'aime beaucoup 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 il est vraiment magnifique donc la toile est pratiquement pas plié il suffit juste de remettre le film correctement et on peut commencer à diamanté hop pas du tout la même texture que celui-là hein c'est pas du tout pareil ensuite un troisième d'épée et je vous avoue je sais plus ce que j'ai pris c'est un portrait donc toujours dans les mêmes couleurs de bleu de violet de rose j'avais envie de couleur comme ça en ce moment j'aime bien hop donc c'est la même texture que le tout premier d'épée avec le chat donc c'est un 40-50 la toile est pailletée donc tous les d'épées que je vous montre sont en diamant rond et pour cette toile il y a 24 couleurs voilà 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 magnifique il est super beau aussi ce d'épée les dépées de Shane sont quand même beaux enfin moi j'aime bien voilà j'aime beaucoup on va regarder si ça colle oh oui ça colle bien ça colle bien 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 donc vous avez une table des matières en haut à gauche en bas à droite ici on retrouve la photo du diamond painting la référence et la taille et regardez ça elle est magnifique la toile est pailletée aussi je pense que vous allez le voir regardez ça brille de partout elle est magnifique cette toile voilà une petite une petite jeune fille chinoise je dirais japonais je sais pas trop peu importe la toile est belle j'adore j'adore majorité de bleu comme vous pouvez le voir de bleu de violet de rose un peu certainement un tout petit peu de blanc elle est magnifique 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 je vais vous laisser sur cette jolie image regardez comme elle est belle donc on retrouve donc un kit de base stylé colle et barquette la colle est un petit peu plus grande que les autres pour ce dp donc en sachet ribandelle nous avons les diamants donc ces sachets là sont quand même mieux en ces styles un petit peu comme on dit style action allez c'est parti nous avons du violet du gris du violet encore ici nous avons un bleu foncé un petit rose un vieux rose ici encore du gris du bleu du bleu toujours un petit violet donc ici c'est un marron un petit orange clair un peu corail celui-ci du gris clair donc ça c'est les deux mêmes du bleu un autre bleu donc ça c'est les deux mêmes sachets ici nous avons un bleu encore ici c'est du ici c'est du 823 donc c'est un bleu un bleu nuit celui-ci ensuite du bleu encore du bleu un petit jaune du bleu un petit peu de vert un vert un petit peu plus clair nous avons un rose un bleu turquoise et un autre bleu voilà comme je vous l'avais dit un majorité de bleu pour ce DP il est magnifique enfin moi j'aime beaucoup dites moi ce le DP que vous avez préféré dans les commentaires ce que vous avez aimé moins aimé si vous commandez beaucoup sur chaine ou pas enfin voilà j'attends vos avis dans les commentaires donc pour les DP c'est terminé on va passer à un accessoire broderie voilà donc je vous laisse sur cette jolie image donc accessoire broderie comme vous le savez il n'y a pas très longtemps nicole m'a offert donc une jolie toile avec des geisha en point de croix c'est une toile en point compté avec plein de différents points d'ailleurs en 18 c'était et donc dans les instructions de ce point de croix il était fortement recommandé de broder la toile à l'aide d'un tambour et bien écoutez j'en ai acheté voilà j'en ai pris 5 donc de couleurs différentes et de tailles différentes donc on va regarder ça je sais pas ce que ça vaut personnellement je n'en ai jamais acheté je n'en ai pas je n'ai pas pour habitude de travailler avec je vais les essayer et puis on verra bien donc voici les cerceaux de broderie donc vous en avez un bleu alors écoutez moi je sais même pas comment ça marche faut dévisser ça non ? oui il faut dévisser ça j'ai dit faut dévisser voilà donc on dévisse on enlève donc la partie intérieure donc il me semble qu'on met la toile par dessus celui-ci et on vient le bloquer avec le cerceau du haut il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne ces petits machins donc on bloque on bloque et ensuite on remet ça et on serre voilà ça doit être comme ça normalement il me semble on serre on serre on serre on serre voilà on serre à fond et quand on est bien serré et ben normalement ça devrait pas bouger et ça bouge pas là hein voilà donc j'en ai pris un grand j'en ai pris un moins grand j'ai pris donc une taille intermédiaire donc pour les plus petites toiles hein certainement voilà et là ça doit vraiment être pour les tout petits projets voilà et là il y en a encore un plus petit donc ben écoutez moi je sais pas ce que ça vaut je vais essayer mais je viens de penser à une chose c'est que pour commencer la broderie en train de compter que Nicole m'a offerte il me fallait un tambourin mais j'ai pas les aiguilles 18 c'était et je savais bien que j'avais oublié de commander quelque chose donc et ben tant pis je vais aller voir dans les magasins de loisirs créatifs peut-être à Centracorre ou je sais pas peut-être que je vais pouvoir trouver des petites aiguilles pour le 18 c'était parce que j'en ai pour le 14 j'ai du 11 j'ai du 9 mais j'ai pas de 18 c'était donc je vais aller voir ça comme ça ben je pourrais peut-être essayer de commencer la toile parce que j'ai vraiment envie d'essayer la toile que ma petite Nicole m'a offerte très gentiment d'ailleurs à qui je fais de gros gros bisous au passage mais écoutez cette unboxing est terminée donc la vidéo a été un peu longue mais j'avais quand même pas mal de petites choses à vous montrer donc mais voilà on fait un petit récap nous avons les tambourins pour la broderie nous avons cette jolie toile de ma petite jeune femme japonaise nous avons donc le paysage japonais aussi donc je vous remontre la photo voilà nous avons le carnet à diamanté voilà nous avons donc aussi petit nounours donc le petit porte-clés à diamanté voilà et nous avons donc le petit char pour le sale de Roseline en DP voilà donc voici les trois toiles qui vous ont été proposés donc et la petite mallette évidemment de Diamond Painting par contre on la voit plus mal j'ai une fille donc je vais mettre ça comme ça comme ça voilà bref voilà tout mon bordel donc écoutez je vais vous laisser sur sur ces images je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit unboxing de me dire les produits sur lesquels vous avez craqué ce que vous avez préféré à d'autres ce que vous n'aimez pas parce que vous avez le droit de ne pas aimer parce que tous les goûts sont dans la nature et qu'il en faut pour tout le monde voilà voilà mais écoutez moi je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous vous aurez donc cette vidéo demain donc demain nous serons le vendredi 16 voilà et bien je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente nuit Dormez bien reposez-vous bien et on se retrouve donc demain pour la mise en ligne de cette vidéo et aussi pour le tirage au sort challenge Toile Oraloa voilà voilà de gros bisous et à demain bisous bisous 1 1 1 2 2 1 2 C'est parti !